La paix et la grâce de Dieu vous soient multiplies de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous, mes bien-aimés? Je sais qu'avec Dieu, tout va bien. Nous allons continuer notre travail. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 3, verset 13 jusqu'à la fin. Merci Seigneur, merci pour la splendeur, la splendeur et pour la bonté, pour la gloire, pour la magnificence que tu nous as donnée aujourd'hui pour faire cette vidéo en ton honneur et en ta compagnie. J'espère que ça vous fera plaisir et ça nous fera, nous ça nous fait plaisir. Amen. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Alors, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista, lui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombre et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. La parole du Dieu est vivant. Alors, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci, c'est lui. Alors, Jésus vit de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions aussi tout ce qui était juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant expliquer les points fortes, plutôt les lire et les expliquer. À ce soit, ce sera. Dans le verset 13, Comme vous le savez déjà, Jean, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Jean était venu devant Jésus pour préparer le cœur des hommes, où Jésus trouve une place dans nos vies. Et son travail, c'est préparer nos âmes. Préparer la vertu du Saint-Esprit qui va venir en nous. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. En fait, il était un petit peu choqué que c'est Jésus qui vient à lui, parce que Jésus, il est plus puissant, il a plus de choses que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'était juste un genre de prophète qui venait faire le chemin, et le travail de Dieu, avant qu'il arrive. Et, en fait, être baptisé par Jésus, c'est un des... Être baptisé par Jésus, c'est un des plus grands honneurs. Mais baptiser Jésus, quand même, c'est beaucoup. Parce que Jésus, c'est le roi des rois. Mais, un prophète a baptisé Jésus. Mais oui, mais il disait pourquoi ? Être baptisé par Jésus, c'est bien. C'est pas une grande honneur du monde entier. Mais baptiser Jésus, c'est-à-dire que tu détenais la puissance entière du monde entier dans tes mains. Tu l'as fait plonger dans l'eau, tu l'as remonté. Amen. Verset 15. Jésus lui a répondu, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons aussi tout ce qui est juste. Amen. Et Jésus ne lui résista plus. Amen. Ça veut dire, Jésus a répondu à Jésus, il a dit, laisse faire du cercle, il y a écrit que tu dois me baptiser pour que toutes ces choses à la suite s'accomplissent. Amen. Et Jean ne lui a pas résisté encore plus. Et Jean lui a baptisé Jésus. Amen, amen, amen. Le verset 16. Dans ce verset, il a parlé de la transformation de l'esprit de Dieu en colombe, parce que la colombe, c'était un animal majestueux, beau, tranquille, gentil. Et vous le savez déjà aussi, Jésus-Christ était le fils de Dieu et le fils de l'homme. La partie humaine de Jésus-Christ, en tant que Dieu créateur, il a reçu le pouvoir de Dieu, qui est toujours le Dieu vivant, pour travailler sur la terre. Verset 17. Et voici une voix, entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Là, c'était une des paroles que Dieu a préférées le plus quand Jésus était sur la terre, parce qu'il allait être sacrifié, mais là, il a fait ses paroles pour que les gens connaissent Jésus, premièrement, et sache que c'est le fils de Dieu, le roi des rois, le sauveur des sauveurs. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. Nous savons que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses, venant sur la terre en chair pour nous sauver. Même si nous entendons la voix en haut, le colombe à venir, c'est toujours le même Jésus-Christ. Il a venu sur la terre en chair pour nous sauver. Nous devons chercher Jésus. Jésus, c'est la vie, c'est la paix, c'est la tranquillité, et c'est le Dieu créateur de toutes choses. Amen. Nous allons prier. Père, merci pour cette journée, pour cette semaine que tu nous as fait passer, pour nous laisser faire cette vidéo en ta présence, et pour que nous prêchons ta parole dès maintenant et à jamais. Amen. Nous disons merci avec le Seigneur, et que le Seigneur nous bénisse ensemble, et dans sa parole, et que Dieu vous bénisse. Au revoir, frère Mille. Au revoir.